Un homme est toujours la proie de ses vérités, Albert Camus. Elle est jeune et belle. Elle a pour seule perspective les hautes montagnes qui entourent son regard, les moutons qu'elle fait pêtre dans les champs accidentés et, abritée par des oliviers aussi vieux que l'histoire de sa terre, un jardin où elle cultive quelques légumes. C'est une enfant tôt aguerrie par le lameur et les froids durs de l'hiver. À quinze ans, des cernes creusent ses yeux de feu, des écorchures zèvrent ses jambes alertes. À force d'arpenter le pays, elle en connaît chaque recoin. Elle a fouillé les grottes et les gorges vertigineuses qui les abritent, traversé les combles les plus hardies et emprunté les centres les plus risquées. Elle se méfie des rues à sécher, comme des rivières tumultueuses s'abreuvent aux effluves des essences forestières qui ornent les sommets, s'abandonnent au vent du nord qui ébourive ses cheveux, exaltent sa soif de vivre. Son destin est tracé, comme celui des siens, ceux qui l'ont précédé et ceux qui viendront après elle, sans autre recours que les dieux qu'elle vénère. Lorsque son père meurt, elle est intronisée à sa succession par la tribu, unanime. Elle considère l'assistance, esquisse un mot vite ravalé, lève en grimaçant les yeux au ciel, puis dit « j'accepte ». Bientôt surgit le danger. Venu de loin, des colonnes d'hommes armés, des fermes sur sa contrée, ils sont dix mille, peut-être vingt ou trente mille. Ils renversent tout sur leur passage et instaurent un nouveau règne. Elle délaisse son troupeau et sa terre, lève quelques milliers d'hommes et les conduit au combat. Volant, un sommet à l'autre, elle frappe par surprise, s'enfuit, revient à la charge à la faveur de la nuit. Elle gagne des batailles, terrasse les accessoires. Elle ne connaît aucun répit. Elle sacrifie sa jeunesse, elle détruit les villages abandonnés, brûle les récoltes pour que les envahisseurs ne puissent s'approvisionner. Elle résiste jusqu'au jour de la trahison. L'un des siens a renseigné les généreux ennemis sur sa cache. Prise dans un étau, elle se bat jusqu'au bout. En face, ils sont nombreux et résolus. Elle est vaincue, décapitée, son corps exposé à jamais défait. Elle s'appelait Kaina et personne ne sait quel dieu elle honorée. C'est mon aïeul, c'est mon histoire. Je suis de sa demeure. J'ai été accouchée par les montagnes qui l'ont vu naître et les ruisseaux où elle s'est baignée. Je suis un de ses descendants, trahi tout comme elle le fut. Je suis Amraï, l'amoureux, fils d'Augustin et de la Kaina, enfant des séismes et des obscurs hivers. Oui, c'est moi, Amraï, l'enfant des montagnes et des hauts plateaux, de la mer du milieu qui borde les terres de mes ancêtres. C'est moi qui ai été humiliée et traînée dans les yeux nous et abondes des fosses, poussées dans les jardins de mes pères. Rappelez-vous de moi, le fou qui hante vos esprits et vos mémoires. Je ne vous céderai rien de ce qui m'appartient, de ce qui me fut transmis par mes ancêtres. Vous les avez vaincus, enfouis dans des gouffres, jetés aux oubliettes. J'interrogerai leurs ossements. Qu'ils content leurs récits et dévoilent vos méfaits. Je ne vous céderai rien de ce qui m'appartient, vos attraits, comme ces atours. Vous m'avez cru moindre, je suis vivant. Vous avez sous-estimé l'amour, car il vous est inconnu. Vous ne connaissez que brutalité et cruauté. Ma joie est là, car tout se sait et votre félomie a été éventée. Je suis Amraï, amoureux du monde et de ses mystères. Le jour s'est levé, lourde menace. Le chéri souffle suffocant. La poussière se mêle à la rumeur, poussière de sable chaude et de bris variés, rumeur d'une ville qui naît au matin. Le soleil voit les dardes, ses premiers rayons, sur les maisons. Les rues s'animent, les paraisons, les portes claquent. Lorsque je débarquais du navire tangant qui était le ventre de ma mère, la guerre ne s'était pas encore invité à notre porte. Je suis né et le monde a basculé dans la terreur. Qui n'a pas vacu la guerre connaît peu la détresse des hommes. La guerre n'est que sang, larmes et ruines. La nuit surgit de partout, du coin de la rue comme de son propre esprit. L'ennemi n'a pas de visage. Alors celui d'approche de notre aimée, comme ce n'est pas l'autre, c'est en soi que l'hydrée renouvelle sa haine et son ressentiment. Ni la mère ni le père n'avaient pensé que la guerre les rattraperait. Le son des années terribles, tu fusse et qu'on les va réunir. T'es la troisième pour le père. Elle les a broyés. Octavia, de son nom romain aux accents grecs, s'il n'était punique. Giulia, de son deuxième prénom. C'est très travers elle que mes yeux voient le monde. Cette arène où je ne suis plus qu'un fauve. Un fauve chassé de toutes parts. Sans foyer ni hâte pour réchauffer son cœur. Octavia, ma joie. Depuis deux mille ans, les nuits d'épiphanie, elle surgit pour circonscrire la tente fiévreuse. A chaque morsure, elle apparaît comme une promesse renouvelée sans cesse ajournée. Comme une scansion fondamentale. Chimère apprivoisée par les vers du poète, nimbée de l'auréole brûlante de mes désirs. Approchée, jamais conquise, elle devient légende des temps à venir. A 40 ans, ma mère était déjà une vieille dame asséchée. Petite et assez forte, elle se déplaçait avec peine. Elle a toujours été malade. De sorte que c'est nous, la fratrie, les fousions, la cuisine, le ménage, la lessine. Les soeurs la lavait, l'habillait. Mon frère et moi, nous le chargeons du reste. Le Benjamin était exempté. De temps en temps, elle recevait ses soeurs. On en avait deux. Son frère unique que j'adorais et les voisines. Parmi ses visiteuses régulaires, une vieille dame rie des regards sans lueur, sans famille. Elle venait toujours dans la matinée, prenait une natte à côté de la mer et n'en bougeait plus. Une conversation, je ne me souviens pas, on n'a pas entendu. La dame d'Odeline de la tête invoquait la vie, le monde, l'univers, en repétant sa traite sans cesse et hebdenien. Elle ne disait jamais rien d'autre. Elle s'appelait Mahjoua, la recluse. Elle passait la journée chez nous, partageait le modeste repas de la famille. Ils s'en allaient au crépuscule, nantit des maigres provisions données par la mer. Au fil du temps, ses visites s'espacèrent. Jusqu'au jour, elle fut conduite au cimetière, à quelques familles généreuses qui habitaient le pâté de nous. Il n'a d'autre ambition que de prier et se rapprocher de l'objet de ses prières. Jusqu'au jour, il est jeune, vaillant et cultivé. Né dans une famille pratiquante, sa vie se limite aux études et pour son plaisir à de grandes chevauchées. Formé par des maîtres érudits, il a constamment à cœur d'interroger, de commenter, d'argumenter. Les livres, envoyés des contrées les plus lointaines, accompagnent son apprentissage. Rien ne le destine à une autre vie que celle qu'ont connue ses aïeux. Fils de noble, élevé dans le confort et l'abondance, rien non plus ne lui manque. Son horizon n'ouvre sur rien d'autre que sa terre brûlée par le soleil. Les hauts plateaux arrivent où il a vu le jour, les rues de montagne qu'il faut traverser pour atteindre les riches pleines du nord. La poussière soulevée par les chevaux des nomades, le souffle du vent qui répond aux incantations des hommes. Son seul haut fait, jusqu'alors, a été un pèlerinage en terre sainte, un voyage long de deux années, d'où il est revenu transformer. Lorsque le monde frappe à sa porte, le jeune homme insouciant grandit d'un coup. Et se voit propulsé, violemment, à la rencontre de l'histoire. Les armes dans une main, l'étendard dans l'autre, un chapelet au poignet, il lève des hommes, insuffle en eux le désir de liberté et s'en va combattre. Contre ses frères et ses ennemis, ligués pour le malheur, il est pris en chasse, traqué, mais jamais capturé ni blessé. Innombrables sont ses ennemis, ils ont traversé la mer et envahi sa terre. Il défend son honneur, celui des siens, au nom de ses convictions. Il conduit ses hommes au devant des armées les plus aguerris, leur donne foi et organise la loi. Il a fier à lui, mais sait rester humble. Après des années de résistance, quelques remers et de nombreuses victoires, il est trahi, il se rend. Abdelkader, de son prénom, devenu un nom pour la posterité, a creusé un sillon pour ses successeurs. Mais ils ont au fait de l'effacer, partisans de l'amnésie et de la relégation, adeptes du mensonge, de la délation. Je suis son enfant, il est mon père, comme Augustin, comme la Caina et ma mère. Je suis l'enfant bâtard que vous voulez éteindre, le mot qui vous effraie, la voix que vous ne saurez entendre, la parole qui vous étouffe. Je suis de haut rang, pas de ceux qui cultivent la haine, le mépris et l'opprobre. Le rang de ceux qui aiment la vie, la célèbre, ceux qui croient en son miracle unique. Renouvellent leur matin par un rayon de soleil, une goutte de pluie. Qu'importe, pourvu que le vent bourdonne à leurs oreilles, car ils ont appris à lui parler. Et son souffle les porte. Je suis de ceux qui ont faim d'amour et de joie. Je suis de ceux qui cultivent la loyauté et la bienvenance. Oui, de ceux-là même. Tout être est mon frère. Tout frère, tout être est mon être. Ô vent, rapporte-moi le bruit du monde. Fais-toi l'écho de sa rumeur et dis-moi son humeur. Raconte-moi les soubresauts qu'il agite, les mots qu'il transperce et les espérances qu'il baigne. Ô vent, raconte-moi la saveur du monde. Relate pour moi les désirs et les plaisirs de ceux qui l'habitent. Il me sent étranger. Toi qui voques sous tous les cieux, bailes, les plaines et les montagnes. Que de contrées traverses-tu, désertes ou peuplées ? Selon ta provenance est en l'est, tu prends tous les noms. Chergui, quand le sable t'accompagne. Rarbi, si tu es chargé de pluie. Siroco, lorsque le souffle chaud se précède. Si Moun, quand tu tournois de toutes parts. Exhalant un souffle chaud qui devient feu. Quand tu t'éloignes et rejoins d'autres bords. Tu es affiblé d'autres noms encore. Mais tu demeures souverain et libre. Je te reconnais dans ta fureur comme dans la brise la plus légère. Tes chuchotements comme tes hurlements parviennent à mes oreilles. De jour comme de nuit, je t'entends dans les arbres. Ou parmi les cailloux que tu roules dans la rivière. Je t'entends sur le dos d'une abeille ou d'un papillon. Comme sur les murs de ma cabane. Comme tu as accompagné le poète dans sa retraite. Tu convoies mes rêves les plus insensés. Au vent, chante pour moi le tumulte du monde. Enfermé en mon être, je n'entends plus les hommes. Souffle, au vent, souffle autant que tu peux. Mais parviennent ainsi les centaires du monde. Ici, si ton lady n'a plus d'autre sens que la mort. Rien ne subsiste du miracle. Rien d'autre qu'une tragédie sans fin ni mesure. Ici, la beauté a déserté les êtres. Elle n'a plus ni abri ni refuge. Au vent, célèbre pour moi la beauté du monde.